Pouvez-vous revenir sur l'objectif de cette année ? Oui, c'est une revue annuelle de la coopération Sénégal-Japon. Chaque année, nous organisons cette réunion avec le gouvernement sénégalais pour discuter sur l'orientation de la coopération de nos deux pays. Nous expliquons notre plan d'opération et nous confirmons les efforts nécessaires pour joindre. Alors, pour cette année, quels sont les axes priorités ? Bon, généralement dit, le Japon a six programmes prioritaires, notamment infrastructure, secteur privé, agriculture, pêche, éducation et santé. Mais peut-être, si on prend quelques exemples de développement, peut-être que nous sommes en train de renforcer notre motion dans l'infrastructure, puisque nous sommes en train de préparer l'étude de faisabilité pour l'unité de dessalement à l'écart, mais aussi nous sommes en train de lancer le projet de révision de plan d'électure urbaine dans le Grand Dakar au mois de août de cette année. Alors, dans le domaine de l'éducation, quelles sont les avancées qui ont été faites ? Bon, nous travaillons pour l'accès, la qualité et aussi gestion de l'éducation. Comme l'accès, depuis l'année dernière, nous avons acheté la construction de plus de 380 sails de classe de l'école primaire, mais aussi secondaire. Cette année aussi, nous sommes en train de lancer à peu près 325 sails de classe dans le Dakar-Marie-Rue, le Kaurak. Mais non seulement les écoles, mais aussi nous sommes en train de lancer la construction de centres de formation pour les enseignants à FATIC. Mais c'est du côté infrastructures, mais plus important, c'est l'enforcement des capacités des ressources humaines. Dans toutes les régions, 14 régions, nous sommes en train de former les enseignants de l'école primaire qui enseignent sciences et mathématiques. Nous souhaitons que ça va vraiment améliorer l'apprentissage des enfants pour soutenir le futur du Sénégal. Nous sommes en train de aussi promouvoir la participation communautaire pour la gestion des écoles, par création des comités de gestion des écoles dans toutes les écoles primaires, dans toutes les 14 régions. Et nous fournissons de formation pour les comités d'être fonctionnels avec le plan annuel volontariste pour améliorer l'environnement de l'éducation.